... Il voulait plus que tout une vie tranquille où il pourrait aller au match de foot des Miami Dolphins le dimanche et aller dans un banal bureau le lundi matin pour faire un travail lui permettant de gagner un salaire normal de la classe moyenne. Mais le monde arabe l'a attiré. Il n'était pas un fou de guerre. Il ne se voyait pas comme un nouveau Laurence d'Arabie. Tout ce qu'il voulait, c'était donner une voix à ceux qui n'en avaient pas. Du docteur libyen à Misrata qui galère pour donner des soins psychologiques aux enfants ravagés par la guerre, aux plombiers syriens qui traversent les lignes du régime pour acheter des médicaments, leur histoire était aussi celle de Steve. Il a sacrifié sa vie pour apporter leur histoire au monde entier. Steven disait souvent que son travail, c'était d'abord de prendre les gens par la main pour construire un rapport de confiance avant de se lancer dans son reportage. Il n'était jamais pressé, il prenait son temps. Tout le monde appréciait sa sincérité et sa gentillesse. Le monde a perdu une bonne âme, mais son esprit continuera à vivre dans nos cœurs.